Je crois que 30% des jeunes qui vont consulter des psychanalystes ou des psychiatres sont soit impuissants, soit se croient homosexuels ou ont commencé l'homosexuel. Et il apparaît très relativement facile et très rapide d'enrayer une homosexualité commençante, c'est-à-dire de rendre l'individu normal. Je voudrais donner la parole à M. Baudry qu'on n'a pas encore entendu, la revue Arcadie. Mesdames, Messieurs, autour de vous, au milieu de vous, dans votre famille, dans votre entourage professionnel, dans votre village, partout, il y a des homophiles que vous ne connaissez pas. Il peut y avoir le préfet de votre département, il peut y avoir le curé de votre paroisse, il peut y avoir votre frère, parfaitement. Oh là là, écoutez, il y a une chose tout à fait extraordinaire qui se passe, puisque la poule a envahé la tribune et que des homosexuelles et des homosexuelles de tout ordre anglais. France, 1971. L'administration publique est interdite aux homosexuelles. Être homosexuel est synonyme de marginalité et de clandestinité. S'exposer et militer, c'est avant tout prendre des risques. Pourtant, en mars 1971, se structure le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, qui iront, avec la discrétion et la respectabilité prônée par Arcadie, le seul mouvement homophile créé en 1954 par André Baudry. Un mois plus tard, les camarades du phare, qui participent à la rédaction du journal Tout, dont le directeur est Jean-Paul Sartre, obtiennent quatre pages, où elles et ils peuvent s'exprimer en toute liberté sur la libre disposition de son corps. Suite à cela, le phare recevra de nombreuses lettres. Les textes qui suivent sont des articles théoriques, des extraits de tracts ou encore des courriers envoyés au phare, qu'on retrouve dans le Rapport contre la normalité, publié cette même année. Nous sommes à Grenoble. Il avait acheté le journal Tout, dans un kiosque, à l'autre bout de la ville par sécurité, au Cazou. Il était rentré chez lui tout de suite, avec le précieux journal lissé dans sa veste et l'avait dévoré, sur son petit lit, au centre de la chambre de Bonne. Et des larmes avaient coulé le long de ses joues. Que je vous dise d'abord la joie, la joie fraternelle que nous a donné la lecture de tout. Alors je dis nous parce que lorsqu'on sent la force des camarades, je deviens pluriel. Et une prise de parole aussi inspirée galvanise la révolte des solitaires. Les homosexuels de toute race, de tout poil, de tout sexe et de toute classe, doivent sortir du ghetto ou les enfermer la bourgeoisie. Quand c'est pas dans les asiles, la dérision ou la honte. Ceux qui nous persécutent, pour la seule raison que nous profanons les valeurs de la virilité, c'est leur aveu d'impuissance qu'ils signent, car ils ont converti leur sexualité dans la morale et dans l'argent. Ils ont peur, en ouvrant les fesses, de se faire pénétrer et déposséder. Déposséder de quoi qu'ils le disent ? Ils transforment la femme en usine et en capitale. Nous autres homosexuels, nous devons assimiler notre combat révolutionnaire à celui de toutes les femmes. Tous les hommes sont des femmes et toutes les femmes sont des hommes. Et quant aux anormaux, c'est les autres. Nous sommes une sorte de contradiction interne dans la société. Comme les autres, nous naissons de la famille hétérosexuelle bourgeoise, avec son système d'éducation, les femmes élevées en vue de la procréation, et les hommes pour être des mâles inséminateurs phallocrates. Deux hommes et deux femmes, au contraire, ça peut être l'égalité. À condition, bien sûr, qu'ils ne se mettent pas à singer le couple hétéro. Le couple hétéro-flic, dans notre vocabulaire. Elle s'installa derrière sa machine à écrire, avec un désir immense de parler et de répondre à ses frères. Dans le petit local s'affairaient plusieurs militants et militantes. Certains comptaient des tracts, d'autres débattaient pour en rédiger d'autres. On préparait des affiches aussi. Et puis, ça discutait sévère sur les futures actions. Hommes, vous dont le nom désigne à la fois le mâle et l'espèce, vous qui réinventez sans cesse le pouvoir. Pourquoi faut-il que votre langage évoque à chaque instant la domination et la violence ? Certes, il est équitable et nécessaire de montrer que l'homosexualité se trouve en chacun. Pour cela, est-il indispensable, parce qu'on est un homme, de ne s'adresser implicitement qu'aux hommes ? Se défalocratiser, ce serait pourtant atteindre une telle capacité d'amour qu'il deviendrait impossible de sous-peser le pénis, le vagin ou le cul de son partenaire, afin de se convaincre soi-même de cette supériorité illusoire qui cache tant de peur. C'est que, partout et toujours, l'homme est le seul système de référence, le seul interlocuteur valable, celui dont on jalouse obscurément le pouvoir. Le pénis symbole tour à tour le sceptre et la matraque. Tout cela, quel intérêt pour les femmes ? Aucun. Dans la société bourgeoise et patriarcale, le sexe, c'est le pénis, cette épée dont nous sommes nos fourreaux. L'homosexualité, c'est la pratique sexuelle de l'homme, puisque nous, femmes, nous n'avons pas de sexe, seulement un trou. Nous, lesbiennes, nous voulons parler de notre amour, car nous en avons assez de voir l'homme étaler le sexe et lui seul. En lui-même, notre plaisir ne se réfère à aucune image de puissance, d'oppression. Puisque nous sommes une masse, nous sommes une réalité. Woman is people. Notre oppression survivra à celle des ouvriers si nous ne posons pas notre problème. Et ce problème est un. Il est celui de notre place dans le monde. Et il est en même temps celui de notre sexe. Pas de coupure là non plus. Alors que vous, vous pouvez, en tant qu'homme, fractionner votre problème. D'une part l'oppression, parfois, parfois seulement, sur le plan social. D'autre part, la répression, toujours sur le plan sexuel, en tant qu'homosexuel. Donc, comment pourriez-vous saisir cette complexité ? Vous qui n'êtes jamais opprimé en tant qu'homme. Nous, nous sommes toujours opprimés en tant que femmes. Et l'exemple du passé est là, évident, criant. Aucune révolution, toujours faite par les mâles, n'a libéré la femme ni l'homosexuel. Dans le monde sans prétention, on a mauvaise réputation. Gérard avait osé prendre son stylo. Cela faisait un mois qu'il y pensait. Il s'était réfugié dans un bar, avait commandé une bière. À cette heure-ci, il n'y avait pas grand monde, tant mieux. Parfois, tandis qu'il traçait ses mots sur sa feuille, il relevait la tête, afin de vérifier que personne ne savait ce qu'il écrivait. Vous avez crié à tue-tête ce que l'on chuchotait de bouche à oreille. Vous me donnez un bonheur immense. À 15 ans, au pensionnat, j'ai été dénoncé pour une liaison masculine. Je me suis cru anormal et fou. J'ai dû m'enfuir de chez mes parents. Et ne rencontrant personne qui semble aussi fou, aussi anormal que moi, je décidais de me tuer. Je me retrouvais claquemuré dans une pièce, les bras perforés de perfusion, abaissé au stade de cobaye, d'éprouvette. Une année d'internement. C'est atroce. C'est infect, affreux. Une ruche bourdonnante, chaque malade dans une alvéole. Et tous les jours, la visite de la reine de la ruche, du grand ponte de l'usine à cure à sommeil. Heureusement, heureusement, je sais maintenant qu'il existe des fous comme moi. Et je crois même que le plaisir n'existe que dans la fausse. Le phare jusqu'à présent, personne ne prenait au sérieux. Parce que les gens disaient, de toute façon, vous êtes pente. En admettant que votre problème soit juste... M avait enfin décidé de prendre la parole à l'Assemblée Générale du Phare, le jeudi suivant à l'École des Beaux-Arts, à Paris-Rue Bonaparte, métro Saint-Germain. Ça se passait tous les jeudis et il fallait voir ça. Une joyeuse ambiance bordélique, pleine de fumée de clopes, où il n'y avait ni leader ni chef, simplement des personnes qui avaient besoin de s'exprimer. Quelques semaines plus tard, son texte allait paraître dans le fameux rapport contre la normalité. Le lesbianisme comme position révolutionnaire. L'homosexualité en général nie trois mythes implicites. Que le plaisir sexuel est lié à la reproduction de l'espèce. Que les rôles sexuels figés sont naturels. Que les seuls rapports amoureux possibles sont ceux hétérosexuels, monogamiques, orientés vers la famille. Jusqu'à cette année, nous étions isolés l'une de l'autre en tant que lesbiennes. Si les hommes homosexuels avaient leur ghetto, ils n'en allaient pas de même pour nous. Les boîtes commerciales masculines sont nombreuses, et limitées aux hommes homosexuels. Les boîtes commerciales féminines, elles, sont plus rares. Et même là, les couples hétéros viennent en touristes pour nous réduire une fois de plus en objets sexuels. Arcadie, le seul club homosexuel en France, existe pour les hommes depuis 17 ans, pour les femmes nominalement depuis 3 ans. Il compte 11 500 hommes, et seulement 350 femmes. Que les hommes homosexuels se regroupent ne signifie pas automatiquement qu'ils seront révolutionnaires. Pour les femmes, c'est forcément révolutionnaire. Ça peut être récupéré, c'est vrai, comme en Allemagne, si on peut appeler ça de la récupération. Pendant la pause de midi, Jien était sorti de son bureau et avait poussé jusqu'à la plage. Il n'avait pas faim, juste une envie d'écrire sur le bloc-notes et d'envoyer sa lettre au phare. Ça avait pris une demi-heure, et au moment de glisser l'enveloppe dans la boîte aux lettres, il avait un peu tremblé. Et puis, il l'avait lâché, et s'était presque enfui, pour ne pas regretter son geste. Au fond, tout au fond de lui, mais c'est une fierté encore inconnue. Je ne signerai pas cette lettre, parce que j'ai la trouille. J'appartiens à une administration chatouilleuse sur la question, mis aussitôt à la porte, si on savait. Fais l'amour comme tout le monde, ou alors, rien n'a bouffé, et tu dors où tu peux. Les hétéros n'ont qu'à méditer sur cette belle équation au lieu de nous seriner des couples les immortels. Si on peut survivre sans jouir, on ne peut sans travailler. L'homosexuel qui cumule l'esclavage du travail et celui de la réprobation sociale a plus à dire qu'un autre. Il est menacé de mort physique, de mort psychique, et de mort sociale. Ils ne comprendront donc jamais ça, tous ceux qui dénoncent l'oppression bourgeoise dans la rue et la vivent encore dans leur lit. Quand on n'est pas sexuellement orthodoxe, on vous met à la porte. On vous enferme ou on vous tue. Il est temps d'étaler au grand jour l'interminable liste des victimes de ce terrorisme, et surtout, celle des morts et des incarcérés. Son texte plaisait. Certains applaudissaient, d'autres l'encourageaient. Au sujet du lesbianisme comme position révolutionnaire. Elle marqua une pause, respira profondément, contrôlait sa voix qui tremblait un peu et reprit la parole devant l'assemblée bienveillante. Nions la cellule familiale en vivant en communauté. Nions la notion idéologique que la femme est la propriété du mari, les enfants la propriété des parents, en établissant des rapports non possessifs, où chaque individu soit autonome, où la communauté soit responsable pour tous ses membres. Nions la division du travail et surtout dans sa forme primitive, celle entre les sexes. Nions l'autoritarisme et l'individualisme en élevant les enfants sans répression et dans l'amour communautaire. Nous luttons contre la répression sexuelle avec les jeunes, avec le front pour l'avortement et la contraception gratuit et libre avec les pédérastes, avec les travestis, avec les refoulés. Nous luttons contre la récupération de la sexualité par le capitalisme, aux masques sexy, surtout dans les médias de masse. Mais d'abord, il faut lutter contre notre oppression spécifique et devenir une force révolutionnaire. Il faut créer des nouvelles formes de lutte. Nous ne nous opposons pas au modèle révolutionnaire, chose qui n'existe pas. Nous nous remettons en question, mais non pas comme les hétéros nous remettent sans cesse en question. Pourquoi ne peux-tu pas te normaliser ? C'est plutôt le contraire. Pourquoi l'homophilie, l'homosexualité essayant de faire des compromissions avec le système, a-t-elle singé la sexualité dominante du système ? Dès que nous aurons bien compris que nous sommes en rupture avec le système, nous commencerons à changer notre sexualité et par là même la sexualité tournée. Mais loin notre rapprochement avec la sexualité dominante, ce changement sera dans le sens de ce qui nous différencie d'elle. L'hétérosexualité fait partie intégrante d'une société basée sur le principe de rendement. L'homosexualité n'a pas d'autre raison d'être que le désir. Les homosexuels lutteront pour que demain, la société sans classe et sans pénurie soit basée sur le principe de plaisir. Écrire au phare pour lui avait été une immense bouffée d'oxygène libératrice. L'impression de revivre son premier cri, sa première respiration quand il était né. C'était une renaissance d'adulte en quelque sorte. L'éducation sexuelle est déjà une publicité de marque. Une lessive, une bagnole, un label politique, une sexualité normale. Mais le simple fait de se servir du mot la homosexualité, c'est déjà un produit de l'idéologie bourgeoise utilitaire et oppressive. Et puis, ça en est fallu de peu que je devienne un homosexuel ou, ce qui ne vaut pas mieux, un hétérosexuel. Ah non mais, moi je remercie la fille qui m'a initié au garçon, je remercie le garçon qui m'a initié aux filles et je dis merde à la vie sexuelle mise sur aille. Le Torchon Brûle était le journal édité par le mouvement de libération des femmes entre mai 1971 et juin 1973. Paulette aimait bien acheter ce journal chez Max, le libraire du coin. Pourtant, ça jasait sur Max. On disait de lui qu'il en était. Eh bien, tant mieux qu'il en soit. Après tout, leur combat était le même. Une marche gay, très gay. Ils étaient environ 10 000 homosexuels à manifester cet après-midi pour le droit à la différence et l'abrogation de la loi qui interdit toute relation homosexuelle avant 18 ans alors qu'elle autorise les rapports hétérosexuels dès 15 ans. Puisque j'ai en double le torchon brûle, je vais en coller un morceau à l'intérieur de l'ascenseur. Cela remplacera très avantageusement les stupides obscénités que les obsédés gribouillent. Des scènes d'organes homosexuelles, phrases que de pute dans cette tour, etc. J'ai beaucoup de mal à convaincre Maurice, mon mari, que l'homosexualité n'existe pas seulement à l'échelle des bourgeois désœuvrés, légende tenace dans la classe besogneuse des prolétaires. Je lui ai fait lire sur le journal Tout la lettre de ce petit ouvrier d'atelier qui disait être obligé de cacher ses goûts car ses camarades d'atelier le prendraient pour un fou et l'obligerait vite à s'en aller. Tant que cette légende, pédée, galoisif, continuera à exister chez les prolétaires militants, aucun lien ne sera possible entre la lutte marxiste-léniniste et la lutte homosexuelle, quel que soit l'idéal commun révolutionnaire. C'est usant. Je suis sûre que Maurice n'est même pas convaincu par mes raisonnements et mes exemples. Et pourtant, lui est plus facile à persuader que Robert ou Marcel du fait qu'il m'est attaché et sait que je ne dis pas n'importe quoi. Signé Paulette, hétérosexuelle, femme d'ouvrier, en province. Il y avait eu Slimane, il y avait eu le journal Tout. Sa lettre, vite rédigée entre deux cours, avait été une évidence. Toute lutte contre le racisme ne peut se passer de nous. ce n'est pas une idée des Arabes qui est en moi, c'est ma main dans celle d'un Arabe. Nous avons été à poil l'un devant l'autre. J'ai bien vu qu'il était comme moi. Pour tous nos frères, campagne d'information. En province, on est en prison. Le fascisme de sous-préfecture règne partout, chacun a son propre ghetto. Sortons-en. On était mineurs jusqu'à 21 ans. Toutes ces années à mentir, à se mentir, à trembler, à cacher, à se cacher, à donner le change et finalement à ne pouvoir aimer personne, même pas soi-même. Je ne me considère pas encore comme un militant, mais il est certain que si je n'avais pas été homosexuel, j'aurais garé eu l'envie ou même le courage de militer. Avant le phare, il n'y avait rien pour tenter d'exister en dehors de la culpabilité. Je sais que mon homosexualité est ce qu'il y a en moi de plus révolutionnaire, de plus radicalement subversif. Je ne relève pas encore tout à fait la tête, mais grâce aux autres, à mes semblables profonds, je commence à exister. Je voudrais éviter qu'on retombe dans les travers de la politique idéologique désincarnée. Ça va partir de la sensibilité, de notre expérience saignante, vécue, qu'il nous faut surtout travailler. Le monde est plein d'idées, mais c'est pas vivre. Notre érotisme fait de nous essentiellement des vivants, des amoureux de la vie. Voilà quelque chose de rare qu'on peut apporter. Je songe à ces innombrables jeunes, surtout en province, qui n'ont personne à qui s'ouvrir, aucune tendresse à glaner. Comme l'a dit un camarade, c'est eux, en toute priorité, qu'il nous faut aider. Par tous les moyens, il faut leur crier que le phare existe. Ça en sauvera pas mal du suicide. Mon amour individuel me procure assez de joie, me rend cette liberté d'esprit sur laquelle je suis incapable de m'intéresser vraiment aux autres. Contrairement à ce que l'on croit parfois, il faut être très heureux pour pouvoir aimer gratuitement, au-delà de soi seul. Mon amour privé me remplit de l'amour de tous les autres. C'est le contraire de l'individualisme petit bourgeois, qui n'aime personne, parce qu'il ne s'aime pas assez lui-même. Nous développerons les groupements de mineurs qui veulent se faire détourner. Ils s'ancrenont quelques lycées chez les particuliers à Paris. Et bientôt, ils envahiront toute la France. On s'était réunis, nous, une poignée du phare devant le lycée Voltaire, avenue de la République, dans le 11e arrondissement, le 5 juin. Il était midi. On commença à distribuer notre acte pour une action prévue le lendemain. À 15h, sur la pelouse de Ruy, métro Portes Dorées, on allait soutenir les copines du MLF dans leur action contre la fête des mères. Aujourd'hui, on t'offre des fleurs. Mais demain, n'oublie pas de retourner à tes casseroles. La fête des mères est une création du régime de Vichy pour renforcer l'institution familiale. Quelle mère, quelle famille ! Une famille où le père représente l'autorité et la mère la bonne au foyer. Une famille où les parents élèvent leurs enfants de façon autoritaire et répressive. Une famille qui perpétue des idées fausses de l'homme viril et supérieur et de la femme soumise et faible. Une famille qui coule les enfants dans le moule de la société bourgeoise. Les homosexuels sont la négation de ces fausses valeurs. Il paraît qu'un homosexuel n'est pas viril, qu'une lesbienne n'est pas féminine. C'est pourquoi ils inquiètent. Ils ne font pas d'enfants, ils montrent que l'amour n'est pas ou pas seulement la procréation. C'est pourquoi ils sont soumis à la répression. C'est aussi le régime de Vichy qui en 1942 a fait de l'homosexualité un délit en France. L'homosexualité n'est ni un délit, ni une maladie. C'est une forme d'amour comme une autre, qui est aussi belle qu'une autre. Jusqu'ici, les homosexuels ont été isolés dans des ghettos, clubs privés, bois, tasses, etc. Comme si leur sexualité était en pleine. Nous, homosexuels révolutionnaires, voulons en sortir. Nous voulons pouvoir vivre au grand jour. Sans honte. Mais nous savons que la répression qui nous frappe est nécessaire à cette société, et que notre libération passe par la destruction de cette société. La libération de l'homosexualité est révolutionnaire. Le combat des homosexuels révolutionnaires rejoint celui de tous les opprimés. Patrie l'Arcane ! Tremble et panique ! Merci à celles et ceux du Phare qui, en 1971, ont écrit ces textes toujours brûlants d'actualité, qui nous permettent d'apprendre cette histoire des minorités trop systématiquement invisibilisées. Merci aussi à celles et ceux qui ont prêté leur voix et donné de leur temps pour ce projet radiophonique. Les extraits sonores sont issus du documentaire de Carole Rosopoulos, Le Phare. Extrait de l'émission radiophonique L'homosexualité, ce douloureux problème, RTL, 10 mars 1971. hymne du Phare, chanté par Françoise Dobone. Chanson originale Société hétéroflique de Marion Romero. Abat la dictature des normands. Osons vaincre le robot ou le flic que le capitalisme a voulu faire de chacun ou de chacune de nous. Réapprenons à aimer, à jouir, à être ensemble, à créer nos vies, à faire la révolution par tous les moyens. Extrait du journal Tout, 2 mai 1971. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada